et ben bonjour les amis donc je vais vous faire un petit speech sur une grande dame qui nous a quitté il ya déjà quelques années qui a lutté pour le bien commun donc c'est clair c'est vrac donc c'est un livre c'est un conseil de lecture c'est vendu dans toutes les bonnes librairies une très grosse librairie vous pouvez aller le chercher vous le commandez pour les vacances si vous partez au mois d'août pour les bien chanceux et ben vous pouvez commander ce livre ça s'appelle la guerre secrète contre les peuples j'en ai déjà parlé mais je vais en parler en souris voilà donc surtout pourquoi j'en parle parce qu'en ce moment moi je connais deux trois jardiniers qui s'occupent de leur jardin mais des passionnés et que là il nous dit avec toute la flotte qui tombe ils ont jamais vu ça ça tombe ça tombe ça tombe et il dit moi les tomates ça sera que de la flotte les patates elles sont toutes minuscules c'est grave qu'est ce qui se passe on a j'ai mis ils ont jamais vu un temps comme ça pourri pareil en normandie pareil que dans les champs les pâturages c'est des piscines en fait plus rien qui va en ce moment le temps là il y en a qui vont dire mais si c'est normal on a eu pire encore moi je sais pas donc je vais vous lire ce qu'avait écrit clair c'est vrai dans sa page voilà voyez le livre est là voilà donc voilà on nous dit que ce sont de simples avions de ligne dans mes biens braves gens il ne se passe rien de ces traînées blanches laissées par des avions qui pulvérisent sur nos têtes des produits toxiques transformant nos ciels bleus en plafond laiteux au programme arp officiellement destiné à permettre la communication longue distance mais qui sert à bien d'autres fins on nous ment surtout le temps qui se détracte les catastrophes météorologiques à répétition due au co2 vraiment des documents déclassifiés de l'armée des experts repentis des scientifiques intègres parlent eux de guerre climatique quelle meilleure arme que celle qui se dissimule sous des phénomènes naturels beaucoup d'entre nous ont entendu parler des diverses expériences de la cia toutes plus horrifiante les unes que les autres mais combien savent qu'elle touche le commun des mortels que nous sommes tous victimes des armes bactériologiques des implants des nanoparticules des mutations génétiques des manipulations mentales exposées aux perspectives terrifiantes ouvertes par la transhumanisme le génisme qui sont le but de nos élites qui nous n'y opposons pas demain ces nouvelles technologies au service des puissants feront de nous au mieux des pions au pire des esclaves plus ou moins tenu secret ces projets revêtent tous un alibi humanitaire la fin dans le monde le réchauffement climatique la santé l'écologie la sécurité en réalité ils obéissent tous au plan d'une oligarchie qui n'a plus besoin de toutes ces bouches inutiles comme ses membres nous appellent en privé et qui se donne ouvertement comme objectif de réduire l'humanité à 500 millions d'individus le plus grand génocide de l'histoire est en marche dans la désinformation la plus totale pendant trois ans clair c'est vrai qu'à mener l'enquête autour de ces questions inquiétantes pour l'avenir de l'homme à la décrypter pour nous des centaines de documents recoupé des discours fouillés dans les archives les sites d'organisations internationales d'ONG ou encore d'institutions gouvernementales elle a accumulé des témoignages et les preuves pour les livrer ici à notre jugement afin que chacun réagisse avant qu'il ne soit trop tard ça fait peur donc moi je vais vous dire une chose mon ami jardinier il m'a dit eh ben il n'aura pas de courgettes il n'aura pas de trucs il y a trop de flotte ça veut dire que ça va être du rail cet hiver eh ben moi je sais comment ils vont faire pour gagner encore des plus de sous sous l'oligarchie moi j'aime bien les vous savez les kiwiwi les kiwiwi c'est bon ça des toniques eh ben ma femme m'a dit avant ça coûtait 40 centimes maintenant c'est passé à 1 euro un petit kiwiwi et même des fois 1 euro 10 quand ils sont jaunes le vert il est moins cher eh ben moi vous savez ce que je dis eh ben ils vont nous importer si on n'a pas assez de légumes ici pour nous nourrir tous ils vont nous importer par avion puisqu'il n'y a plus de passagers donc ils vont transporter des légumes ils vont nous importer de ça de Nouvelle-Zélande je sais pas de quel pays une patate on la paiera un euro une courgette 50 centimes et on va être ruiné et c'est ça qui j'ai l'impression qui va se passer peut-être je me trompe et je préfère me tromper mais lisez clair c'est vrac et croyez moi il ya de la matière au mois d'août vous savez pas trop quoi faire vous pouvez le commander dans toutes les bonnes librairies voilà eh ben moi j'ai fait mon speech j'ai fait ma part comme disait pierre rabhi qui est aussi il est pour la terre pour 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 la santé pour manger sain mais là je crois que ça va être très difficile à la rentrée voilà allez on va pas être pessimiste mais on regarde la pépêche allez je vous embrasse tous et à samedi merci